Je ne se dis pas quand je passe à l'aéroport, à la sécurité avec celui-là, les yeux qu'on me fait. Surtout quand tu le mets en marche, en fait, c'est encore plus chelou. Salut, c'est Mathias Dandois pour les 10 essentiels de GQ. Alors mon premier essentiel, il est à mon doigt. Ça a l'air chelou comme ça, mais c'est une bague connectée qui moniteur, ça se dit en français ça, moniteur ? Moniteur mon dodo. En fait, ça me dit mes périodes de... En fait, comment je dors. Et quand je me réveille le matin, c'est le premier truc que je check, l'app, pour voir si je vais me sentir bien pendant la journée. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça te dit à quelle heure tu dois te coucher le lendemain pour te sentir bien, si... Alors tes battements cardiaques et tout. C'est assez ouf. En vrai, genre, dès que tu bois de l'alcool, c'est fou. Tes battements cardiaques, ils augmentent de 10 battements par minute. Du coup, tu récupères moins et tout. Mais c'est ouf, en mode genre deux pains, t'étais cuit. Le deuxième objet de ma liste d'essentiels, GQ, c'est ma montre. Je déteste être en retard. Comme je voyageais, souvent je voyage plus du coup, il faut tout le temps être à l'heure pour prendre ses avions. Et voilà, je faisais une petite swatch un peu rétro, transparente, que mon chien a bouffé un peu. Elle bouffe tous mes trucs, c'est trop relou. Du coup, elle a personnalisé ma montre avec ses crocs. Soyez à l'heure, plus, les gens. Genre, c'est un truc, chez moi, je déteste les gens qui sont en retard. Et du coup, j'essaie de ne pas être en retard parce que je sais qu'ils me détestent en retour. Je trouve qu'il n'y a rien de plus énervant que d'attendre quelqu'un à un rendez-vous. Je trouve que c'est de la perte de temps. Donc tous les gens qui étaient en retard à rendez-vous avec moi, ils le savent. Je vous déteste. Très essentiel, celui-là, c'est mon passeport. Avec mon TAF, j'ai eu la chance d'aller dans plus de 80 pays. Et c'est la chose que je préfère faire au monde. J'ai eu la chance de voyager dès que j'ai eu genre 15 ans. Et je trouve que c'est l'activité qui te développe le plus le cerveau, qui t'ouvre sur le monde. Et du coup, pour voyager, tu as besoin d'un passeport. Donc là, il arrive bientôt expiration. Mais il est bientôt plein. Vraiment voyager, c'est la recette du bonheur. Mon quatrième objet essentiel JQ, c'est mon appareil photo. Alors pour le coup, là, c'est un petit Leica M4. C'est à la péloche. Alors les gens, ils disent, ils shootent à la péloche, c'est 30 hipsters. Mais non, pas vraiment. En fait, je suis fan de photos depuis que je suis tout kit. Je trouve ça dommage aujourd'hui qu'avec les téléphones, on shoot tout et rien un peu toute la journée. On ne prend pas le temps de faire des jolies photos. Et moi, je suis le premier à faire ça. Et du coup, de shooter à la péloche, vu que tu n'as que 36 poses dans ton appareil, tu es obligé de penser un peu à ce que tu vas shooter. Et du coup, c'est une espèce de pause dans mon cerveau, de méditation, de me dire, là, j'aime bien cette personne, j'aime bien cet endroit. Je vais essayer de bien le cadrer. Et puis en plus, tu ne finis pas ta péloche dans la journée. Donc des fois, tu n'as pas shooté pendant un mois. Donc tu as complètement oublié ce que tu as shooté. Et quand tu l'apportes au lab et qu'il te développe le truc, c'est comme Noël, c'est quand il t'envoie les négatifs. Et j'adore la shooter au 35 mm. Ma cinquième liste d'objets essentiels GQ, pour le coup, c'est mes écouteurs. C'est des Indie Evo, pour le coup. Donc ils sont en Bluetooth. Ils se mettent normal dans les oreilles, comme ça. Clac. Tu les connectes à ton téléphone et après, tu es tout neuf. Je m'entraîne depuis 20 ans à faire du BMX. Et je le fais tout le temps en musique. J'essaie vraiment d'avoir des nouvelles musiques dans ma playlist tout le temps. Parce que limite, une bonne musique, ça peut aller me motiver à aller m'entraîner. Je suis le pire avec ça. Dès que je trouve un son que j'aime bien, je vais l'écouter 800 fois la journée. Et après, je vais le détester. Quand je vais rider, je les mets dans mes oreilles. Je laisse mon téléphone dans mon sac. Et puis, je n'ai pas le risque de tomber et d'éclater mon téléphone. Donc voilà, c'est mortel. Des petits écouteurs assez essentiels. Le sixième, c'est le truc le plus chelou de ma liste. Je ne te dis pas quand je passe à l'aéroport, la sécurité avec celui-là, les yeux complets. Surtout quand tu le mets en marche, en fait, c'est encore plus chelou. C'est un gun de massage, en fait. Et du coup, ça permet de récupérer plus rapidement. Quand tu es en trip, tu as trois vitesses. En fait, tu peux t'auto-masser. Ça m'évite moult visites chez le physio. Je fais ça une heure le soir en récupération. Après, en buvant beaucoup d'eau. En fait, ça va venir un peu éclater la fibre du muscle. Et du coup, toutes les toxines, elles s'en vont dans la pisse après. Et tu te sens vraiment tout neuf le matin. Donc là, je crois que c'est un hypervolt. Et c'est vraiment ouf. C'est un truc d'alien. C'est le meilleur truc que les humains, ils ont inventé. Déjà, moi, je n'aime pas quand on me touche. Et du coup, ça, c'est bien. Je m'auto-touche. Je lis beaucoup de bouquins. En vrai, j'ai beaucoup de temps libre pendant que je voyage. Et celui-là, je viens de le finir. C'est un bouquin de Malcolm Gladwell, qui est un putain de génie, qui s'appelle Blink. Et il a aussi écrit The Tipping Point, le bon Malcolm. Et franchement, si vous cherchez un livre à lire qui va vous tuer le cerveau, c'est vraiment mortel. En fait, c'est le pouvoir de penser sans penser. C'est sur tous les a priori qu'on va pouvoir avoir sur les gens. Et en fait, c'est sur l'instinct humain. Tu sais, quand tu as une impression déjà vue ou un instinct ou quoi. Et en fait, c'est tous les... Tu es genre des rêves déjà vus. Ton inconscient qui décrypte. Mais c'est hyper bien fait. C'est hyper facile à lire. Et c'est hyper intéressant. Ça se lit en genre cinq jours. Et tu as l'impression d'être plus intelligent une fois que tu as fini le bouquin. Moi, j'aime bien les bouquins comme ça. Mon huitième objet essentiel, c'est une canette de Red Bull. Alors, ça va paraître hyper promo comme ça. Mais c'est un truc que je consomme vraiment avec parcimonie pendant mes entraînements. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcément boire tous les jours, cinq canettes par jour. Mais c'est un produit qui va être super efficace quand tu as besoin d'un coup de boost, en fait. Et du coup, je ne sais pas si j'ai une grosse compète ou si j'ai beaucoup d'entraînements à faire ou si je reviens du Japon et que je suis éclaté, ça va me servir. Et c'est vraiment pour moi un essentiel de ouf. Et le neuvième, il a aussi un rapport avec l'énergie. Forcément, vu que je suis toujours un peu à voyager à droite à gauche et que mon téléphone, il n'y a plus de batterie souvent ou mes écouteurs, vu qu'ils marchent avec la batterie aussi. C'est toujours cool d'avoir une petite batterie externe. C'est trop bien d'avoir une batterie externe sous la main. Et voilà, pour le coup, celle-là, c'est une Skullcandy qui recharge trois ou deux fois ton téléphone. Ça recharge tes écouteurs, ma bague connectée. Donc, il me reste 40% sur ma batterie. Je pense que celui-là, je peux finir la journée. Bam ! Il est imposant, celui-là. Donc, ça, c'est mon essentiel préféré, en vrai. Sans lui, je ne serais pas grand-chose. Voilà, ça fait 20 ans que je fais du vélo, maintenant. Et il m'a emmené partout dans le monde. Et il a une relation assez particulière, lui et moi, d'amour et de haine. Pour le coup, ce PMX, c'est moi qui ai eu la chance de le dessiner avec mon sponsor, c'est Aro. Et donc, voilà, je vais vraiment donner les dimensions que je voulais. Il est hyper court de l'arrière pour être vachement réactif. Un peu long de l'avant parce que je suis grand. Et voilà, ça, ça marche bien. C'est incassable, ça. Il commence à être un peu fatigué, là. Il faut que je le change bientôt. Natacha. Coucou, toi qui regardes cette vidéo. Si tu t'abonnes à GQ France, je fais un backflip en descendant de la table. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.